Générique Salaam alaykoum, Azoul, bonsoir. En Occident, en France par exemple, quand Noël et la fin d'année approchent, les villes sont illuminées, pavoisées, enguirlandées de mille et une manières. Les magasins et les grandes surfaces très achalandées deviennent des cornes d'abondance. Les gens sont joyeux, souriants. Ils se présentent leurs voeux respectifs. Les enfants sont aux anges et se frottent les mains de plaisir parce qu'ils savent qu'ils vont enfin recevoir ce cadeau qu'ils faisaient rêver. Noël et la fête de l'an sont des fêtes religieuses pourtant. Et pourtant, l'immense majorité des gens qui les célèbrent ne le font que par tradition parce que c'est une occasion collective d'être heureux tous ensemble. Oui, tous ensemble. De façon à ne laisser personne en dehors de la liesse générale. Relativement, sans temps. Et toute la société se mobilise à travers ces innombrables relais sociétaux pour venir en aide aux plus démunis, pour leur permettre à eux aussi d'avoir leur part de joie. Les plus démunis, y compris ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas du cru, reçoivent de la part des associations caritatives, très actives, mais aussi des pouvoirs publics, toutes sortes d'aides, y compris pécuniaires. Pourtant, ce qui est remarquable, malgré l'explosion de la demande, la plus forte de l'année, les prix des produits alimentaires qui sont consommés en cette occasion ne subissent pas de flambée. Ni le prix des jouets, de la dinde, du sapin, du foie gras, des bûches, pâtissières, des vins et spiritueux, du chocolat. Ces produits étant d'autres ne deviennent pas les otages des gros spéculateurs. Bien au contraire. La concurrence est dans, les prix baissent en cette circonstance. Des spéculateurs auraient voulu profiter de l'aubaine sur le dos des consommateurs qu'ils ne le pourraient pas, qu'ils ne l'auraient pas pu, parce que personne n'a de monopole sur les produits de consommation courante, parce que la loi de l'offre et de la demande n'est pas une vaine formule. Le plus remarquable est que ces fêtes ne sont jamais l'occasion pour les plus démunis d'être littéralement exclus de la grande bouffe. Il y en a pour tout le monde, dont la joie et la bonne humeur. Images d'épinales que tout ça serait tenté de me répondre certains. Si c'est le cas, c'est alors qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans nos contrées pendant le ramadan, pendant Ramadan. Il est vrai que les fêtes de fin d'année en Occident ne durent que quelques jours, contrairement au Ramadan et à l'Aïd qui lui succèdent, qui durent plus d'un mois. Mais il est intéressant de faire la comparaison, de se pencher sur les raisons profondes qui font que chez nous, ces deux circonstances, le ramadan et l'Aïd, sont ces êtres des événements sacrés, sont vécus dans l'exact contraire de leur esprit, de leur sens, de leur vocation initiale. Mais, attachons-nous au seul Ramadan pour le moment. Le mois sacré des musulmans, qu'on me se plaise à le clamer, à le rebâcher, la plupart de ceux qui, depuis leur manabir, nous abreuvent de bons sentiments. Ramadan est donc censé être un mois de jeûne, le mois de la miséricorde et de la repentance, celui des privations volontaires, de dévotions, d'actes de foi surérogatoires, pour atteindre des stations spirituelles élevées, pour cheminer sur des sentiers de lumière. Ramadan, le mois de la sobriété, de la solidarité avec les plus démunis, nous dit-on. « Mais ça, c'est la théorie. C'est celle qui est rabâchée à longueur de prêche. Parce que la langue de bois, elle n'existe pas que dans le politique. Dans le domaine religieux, elle est pire. Elle est omniprésente. Parce que dans la réalité, l'amère réalité, le Ramadan est tout ce qu'on veut, sauf ce qu'il est censé être. D'abord, qu'il sont peu de gens à le pratiquer avec l'intention assumée de sacrifier à une des cinq obligations principales de l'islam. Si c'était le cas, ça se saurait. Et surtout, ça se verrait. En fait, beaucoup, pour ne pas dire la majorité des gens, le font comme ça, parce qu'il faut le faire, par tradition, parce que tout le monde le fait, parce que c'est un mois de bambance pendant lequel on se gave mieux que tout le reste de l'année où même les poubelles font ripaille puisqu'elles regorgent de victuiailles de toutes sortes. C'est le mois sacré où les poubelles sont mieux loties que les pauvres. Mais c'est surtout le mois où tous les prix des produits alimentaires les plus prisés atteignaient des prix prohibitifs. C'est l'occasion pour les fidèles de ne pas compter leurs sous. Le moment pour les classes moyennes de recourir au bas de laine. Et pour les plus pauvres, c'est encore la contrainte, comme l'Etsre, l'Ekbe, la rentrée scolaire, le mariage et autres heureuses circonstances, de se saigner à blanc, de contracter des dettes qu'on traînera toute sa vie, qui viendront remplacer celles dont on a pu s'acquitter, etc. Les laisser pour compte, qui se comptent en millions, se seraient bien passés de cette charge qui vient les enfoncer encore plus qu'ils ne le sent. Mais ils ont des enfants. Et ils souffrent à l'idée de ne pouvoir leur offrir au moins un semblant d'abondance, si on peut dire, en ce mois sacré. Quitte pour eux, la mort dans l'âme, d'aller faire la chaîne dans ces associations qui offrent des couffins du Ramadan. Quitte pour eux d'aller faire du porte-à-porte auprès de parents un peu mieux lotis, quand même, pour leur demander de l'aide, des prêts. C'est le mois pour ces millions de gens où ils n'ont d'autre choix que de s'humilier ou de plonger leur famille dans la tristesse et la frustration, en ce mois de miséricorde et de piété, de faire comme les autres. Pendant ce temps, ceux qui ont les moyens s'éclatent comme ils peuvent d'abord sacrifier au principe sacro-saint de ne pas travailler ou au mieux, d'en faire le moins possible. Et c'est ainsi que ce mois sacré devient celui où tout s'arrête, où il n'y a presque plus personne dans les administrations et où que vous alliez, on vous réponde, de revenir après le Ramadan. Curieusement, c'est aussi le mois où la consommation de Zatla atteint des pics où les jeux d'argent font leur réapparition, le poker surtout. C'est le mois aussi des crises de nerfs, de l'hystérie, des disputes parfois très violentes, sans parler des accidents de la route. Chaque année, tous les hôpitaux du pays étoffent leur service des urgences pour recevoir chaque jour des victimes de coups et blessures volontaires et des accidents de la route. C'est le mois où le pic statistique des CBV, coups et blessures volontaires, et des accidents de la route, crève le plafond. Les jeûneurs, privés de tabac ou dont le cerveau est en hypoglycémie, entrent dans des rages folles et s'accrochent pour rien. N'hésitons pas à en venir aux mains. Pourtant, si vous vous borniez à ne juger que sur les apparences, vous pourriez vous croire dans une société pétrie de valeurs musulmanes, emplie de solidarité, de joie, de piété, voire même de ferveur. Les mosquées sont bondées, le commerce des articles liés à la pratique religieuse se florèse, des effluves d'encens emplissent l'espace public. Et il n'y a pas d'endroit où ne résonnent pas les appels à la prière, les récitations du Coran et où on n'entend pas de vénérables chouilloux nous rappeler les vertus innombrables de ce mois sacré. Une ruche vibrante de psalmodie, mais stérile en miel. Mais ça se passe comme ça chez Mac Dolma. Hum, une dolma parfumée à la menthe fraîche, précédée d'une chorba au blé vert concassé accompagné de bourreques farcies de viande, de veau, persil. Hum, suivi d'une infinité de trois jeunes, tous aussi savoureux les uns que les autres. Hum, avant que ne vienne le moment du thé, du café, des gâteaux au miel, des baklava et d'une palette de gourmandise dégoulinante de miel, fleur en bon, l'eau de fleurs d'oranger. Hum, avant le moment le plus frais, le plus coloré, celui du plateau de fruits, de tous les goûts et de toutes les couleurs. Un plateau qui coûte trois fois rien, à peine le salaire d'un retraité, à peine le salaire d'un smicard. Mais on ne se refuse rien pendant ce mois sacré, n'est-ce pas ? Ne soyons pas peints, gralés. Et puis, je ne les vois pas, moi, ces pauvres dont les yeux sont exorbités, qui lorgnent sur les couffins des autres. Vous les voyez, vous ? Moi, je ne les vois pas. Aujourd'hui. Flambée des prix à une semaine du ramadan Par Moussa K Couffins du ramadan Couffins d'humiliation Par M. Oudina Infossoir Produits alimentaires La flambée ramadanesque Déjà là Par Semia Lounès Avec nous aujourd'hui pour parler de tout ça, Oum Aziz, mère de disparus forcés et néanmoins notre confrère Aziz, journaliste qui a été enlevé de chez lui. Oum Aziz, nous essayons de l'inviter quand nous pouvons et nos autres amis aussi, maman ou épouse de disparus. En des occasions pareilles, nous nous faisons un devoir presque, mais un plaisir aussi toujours de les inviter. Nordim Belmouhoub, membre du Conseil national de la Ligue algérienne des droits de l'homme et qui nous parlera d'Alger comme Oum Aziz et Hurya, une citoyenne algérienne qui nous parlera de Paris. Oum Aziz, merci d'être avec nous. Allô ? 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 Bonsoir ? Bonsoir ? Bonsoir ? Bonsoir à toute l'équipe, tous les journalistes de la Margaribia que je salue beaucoup et bonsoir à tous les auditeurs. Merci. Oum Aziz, le ramadan approche, il est à nos portes, c'est dans cinq jours, je crois, donc nous n'avons pas oublié et beaucoup d'Algériens aussi avec nous, n'oubliez pas qu'il faut que nous nous rappelions. En fait, nous n'oublions jamais les disparus forcés. On ne dit pas les disparus, les disparus forcés parce qu'on les a pris de chez eux, on les a kidnappés. Mais je sais combien ce mois de ramadan, les gens le vivent en famille, c'est l'occasion conviviale par excellence où ils se rencontrent et nous savons que c'est le mois le plus douloureux pour vous et pour toutes les mères, les épouses, les enfants de disparus. Je vous laisse la parole, Oum Aziz. Allô ? Oui, Oum Aziz. Allô, vous m'entendez, monsieur ? Oui, oui, on vous entend, Oum Aziz. Eh bien oui, comme vous venez de le dire, c'est l'approche du mois de ramadan, chère ramadan al-karim, les, incha'Allah, on prie Dieu ennahu yu'ad alayna bil-sahha ou l'héna. Surtout, s'ahha ou l'héna, c'est tout. Mais vous savez, je vous dis sincèrement, c'est pas de l'excès de zèle, mais pour moi, le ramadan, c'est... ça me fait revivre toutes les douleurs et tous les malheurs que j'ai subis. Voilà. Donc, pour moi, le ramadan, c'est vrai, c'est le ramadan, c'est le jean. Moi, je dirais Sriyam Ibeda, c'est ça. Moi, je pense beaucoup à nos enfants, je pense à mon fils. Je pense à toutes les familles qui ont été touchées comme moi. Elles sont malheureuses comme moi. Donc, pour moi, le ramadan, c'est vrai que c'est une fête religieuse, chahar al-rahma, chahar al-karam, mais pour moi, moi, je dirais que je lancerais un appel pour les autorités, les autres autorités. Je lance mon appel, moi, au majeur, je leur dirais que oui, le ramadan est bientôt. Vous, vous vous êtes apprêtés pour accueillir le ramadan. Mais nous, les mamans, moi, au majeur, pour moi, le ramadan, ça me fait revivre une douleur, ça réveille en moi beaucoup de choses qui m'ont fait beaucoup mal. et je leur dirais bimouleh sabbat, yom ramadan, yom, chahar al-rahma, chahar al-rahma, yannes, ar-rahma, bil-oumahat, ayez un peu de sens, de sensibilité pour les mamans. Je vous dis que il y a 15 jours, nous avons perdu quatre mamans qui sont partis chez leur bon Dieu et ils sont partis avec la douleur, ils ont porté la douleur de leurs enfants dans leur cœur et l'une des mamans, le dernier mot, elle était en train d'agonir, elle allait mourir et elle parlait, elle citait le nom de son fils. Elle appelait son fils. Donc, ayez un peu pensé un peu à ces mamans et dites que le bon Dieu est là et montrez-nous nos enfants, dites-nous la vérité, telle qu'elle soit amère ou bien, nous acceptons parce que là, on est en train de souffrir et on... je n'arrive pas à trouver mes mots, M. Benchenoff, excusez-moi, je n'arrive pas à trouver mes mots. Je comprends, on m'a dit... On est en train de souffrir, on est en train de... Notre pensée elle ne cesse pas vers nos êtres chers. Oui, c'est vrai que nous avons d'autres enfants, mais la place de la personne qu'on nous a enlevée d'entre nos mains qui sont venues... Moi, j'interpellerai beaucoup plus la personne qui est venue frapper à ma porte un 12 avril à minuit. Et vous savez... Excusez-moi, M. Benchenoff, je vais le dire en arabe, comme ça, je vais beaucoup plus m'exprimer bien. Bien sûr. Donc, il y a un cas. Je vais l'appeler par son nom aujourd'hui. Il y a un capitaine Rafiq, si vous êtes en train de m'entendre, même si vous ne voyez pas l'émission, je suis sûre que vous allez la revoir. Je sais que toutes les autorités du pays, ils suivent Al-Maharibia. Ils regardent toutes les émissions qui sont dans le pays et leur disait qu'il y a un capitaine Rafiq, j'étais dans un jour et vous avez dit le poube de la tête et vous avez dit le poube de la tête et vous avez dit et vous avez dit et vous avez dit il y a d'un sur le fait et vous avez dit et vous avez dit je vous n'en le fait de cette nuit que tu n'as pas eu ni d'un non-chique ni d'un ou pas ou pas je vais , je vais vous , je vais , je vais , je vais , je vais Dis-moi, comment est-ce que j'ai em un fils et que je n'ai pas eu à la façon dont tu t'as pas eu. Je suis sûr c'est que tu te dis que la vérité a-t-il que tu es comme ça. Je te dis que j'a teni à dire ma mère. Je t'ai pibe ta fille, tu vois tu es ta fille. Je n'ai pas fait que tu es-tu. Vous savez, M. Benchenouf, maintenant, ils ont augmenté la méchanceté et l'agressivité avec nous. Ils sont revenus à la case départ. Ils sont en train de nous bousculer, de nous insulter, de nous dire des vulgarités. Nous, des pauvres mamans, la plus jeune d'entre eux, moi j'ai 63 ans, bientôt 64 ans. Donc vous voyez un peu... Vous parlez des manifestations et des sit-ins. Le jour de la fête des maires, on a été en face de l'APN pour réclamer la vérité, pour dire, oh vous, messieurs les députés, il y a des mamans qui pleurent toujours leurs enfants. Eh bien, ils nous ont ramené un renfort, je ne saurais vous dire, entre le civil et la police. Ils ont été agressifs avec nous. Tous les hommes qui sont venus, les pères, les hommes qui sont venus nous soutenir, ils ont été embarqués un peu partout dans les commissariats. Ils ont pris même une qui est venue de France, qui est venue avec les familles de disparus. Ils les ont pris, ils les ont gardés dans des commissariats, un peu à Blinsos, un peu à Caveniac, un peu à Bouzaria. Ils les ont séparés un peu partout. Et voilà. Voilà comment nous... On m'a dit, restez avec nous, restez avec nous. J'espère que ce capitaine Rafiq a écouté votre... a entendu votre appel. Et que tous ceux qui ont enlevé, qui ont kidnappé, qui ont arraché leurs compatriotes, des bras même de leurs parents, de leurs époux, de leurs enfants, entendront cet appel aussi. Ils se rappelleront, si tant est qu'ils pensent vraiment que ce mot est celui de la Rahma, qu'ils le fassent au moins de façon anonyme, qu'ils s'adressent aux parents de ceux à qui ils ont arraché leurs entrailles, qu'ils leur disent la vérité. Restez avec nous, Oum Aziz. Nourdine Ben Mouhoub, merci d'être avec nous. Vous êtes dans les droits de l'homme. Vous êtes un ancien ou encore actuellement, je ne sais pas, porte-parole des internés des camps du Sud. Vous êtes avec nous, Nourdine Ben Mouhoub. Oui. Assalamu alaikum, M. J. Mnouf. C'est toujours un plaisir de m'adresser à vous. Merci. Le plaisir est partagé, Nourdine. Nourdine Ben Mouhoub, on approche, Charra Rahma, comme on nous le répète toujours. Moi, je n'y crois pas, très franchement. C'est peut-être Charra Rahma dans les textes, Charra Rahma en théorie, Charra Rahma dans notre religion, mais dans les faits, tels qu'il est pratiqué. Moi, je ne vois de Rahma nulle part. Donc, je ne suis pas seul à ne pas y croire. Eh bien, voilà. Vous savez, M. J. Mouf, je viens d'entendre Oumazis, ça a réveillé au fond de mon âme, au fond de moi, une colère sourde et profonde. Je ne sais pas si Oumazis sait que j'ai été emprisonné pour l'affaire des internés des camps du Sud, pour avoir dénoncé ce crime contre l'humanité, pour lequel j'ai été torturé. Mais enfin, je n'ai fait que mon devoir. Elles ne me doivent rien du tout, les mamans. Je n'ai fait que mon devoir, sinon peu. Mais ça m'a fait mal de l'entendre. Ici, c'est une injustice irréparable, je dirais. Irréparable. Parce que c'est grave ce qui a été fait. Maintenant, pour revenir au... Juste un mot avant que vous ne finissiez, ou que je poursuiviez, Nordin Belmohop. Je rappelle, je rappelle, contrairement aux chiffres donnés par les uns et les autres, que nous, nous ne croyons pas aux chiffres donnés par les Xanthini, les Rzakbara, les Ouyahia et les XYZ. Nous, nous croyons en les déclarations faites par les parents des victimes, des disparus forcés, qui sont d'au moins, au moins, 15 000, de 15 000 à 25 000 personnes qui ont été enlevées. Je vous laisse poursuivre, Nordin Belmohop. Oui, oui, c'est une affaire que j'ai vécue, j'ai vécue, que j'ai payé très cher, j'ai été torturé pour ça, je connais bien cette affaire. La plus grande, la plus grande, ce qui m'a fait le plus souffrir, beaucoup plus que la torture que j'ai subie pour avoir dénoncé cette affaire, c'est le cri des mamans, c'est l'espoir, et le mélanger de désespoir des mamans et des épouses qui sont à la recherche de leurs proches, ce qui est humain d'ailleurs, ce qui est humain. Ça me fait beaucoup plus de mal, et c'est pour ça que je me dis que j'ai fait si peu, si peu pour ces familles, autant où on n'osait même pas lever le temps, c'était dans les années 97-98, les années de plan, quoi. Et là, cette souffrance, moi, je la partage avec ces familles, bien que j'oserais dire un mot au passage, si vous me permettez, l'affaire disparaît, il est le SF, il est le SF, il est le SF. En plus du drame qu'elle constitue en soi, cette affaire, en plus du crime contre l'humanité, il est regrettable qu'elle soit dans un certain siècle, devenue une affaire d'un certain exploit, malheureusement, malheureusement, ce n'est pas le moment d'en parler. – Absolument, absolument, nous, exactement, mais j'aimerais vous préciser une chose. – Non, 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 avec nous les rombanes, c'est… – Mais juste une précision. – Si ça continue comme ça, je suis en face d'un marchand de légumes. Voilà, pour vous faire plaisir, je suis en face d'un marchand de légumes. Je vais vous donner des prix, si vous voulez. – Je vous en prie, justement, justement, oui. – Je vais vous donner des prix, un à un, un à un, un à quelques moulets de maçon, je vais vous ouvrir ça. Je suis un ex-internet des conditions. Là, les internets des conditions, nous n'avons aucun droit. Nous n'avons même pas de devoirs, parce qu'on est exclu. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que ça reste ? Parce que vous pouvez dans les poubelles, le caramacal, ils ne permettent pas ça. À l'intérieur de la chaîne, pour avoir leur panier de la misère avec, ils peuvent attendre. Bon, toujours ma dignité que je place devant. Alors, imaginez un peu, comment voulez-vous que les gens puissent faire caram ? Quand les courgettes, le prix de la hame est affiché entre 150 et 170 dinars, la tomate, entre 120 dinars et 140 dinars, les poivrons, ça chiffre entre 120 et 120 dinars, les betteraves, alors tenez-vous bien, les betteraves, 130 dinars, quoi encore ? Les carottes, alors là c'est grave, 140 dinars, les navets, 110 dinars, les aubergines, 140 dinars, les concombres, 150 dinars, les oignons, le boussla, c'est le boussla, c'est le boussla, 140 dinars, alors les abricots, les abricots, il vaut mieux aller prendre un jus, ça varie entre 160 et 180 dinars, les cerises, contrairement à ce qui vous a été dit, 1 000 dinars, combien, combien ? On va dire un kurdi qui est l'eau, on divise le nombre de fruits par, il faut savoir combien coûte un fruit, les pastèques et les melons, entre 120 et 150 dinars, les pommes et les poires, enfin les poires, pas les poires, les pommes, entre 400 et 500 dinars, et un jube, un jube, alors, les viandes, s'il vous plaît, par respect aux citoyens qui m'écoutent, je ne parle pas de la viande, je ne parle pas de ça, j'aimerais que vous nous donniez le prix, des viandes, des poissons, des viandes blanches, le poulet, les viandes, les viandes, non, non, les viandes, les viandes, maintenant, ça va être bientôt par ordonnance, il ne faut pas aller voir un monsieur, vous pourrez que vous puissiez ça, c'est les viandes, les viandes, il ne faut pas affronter de moi la boucherie, combien, combien les prix, donnez-nous les prix, parce que tout le monde ne les connaît pas, même en Algérie, il y a des gens qui ne connaissent pas les prix, parce que ce n'est pas eux qui achètent, on leur achète, le panier de la misère, le panier de la honte, le SMIC, le SMIC, quel est le montant du SMIC, quel est le SMIC algérien, le montant, le montant du SMIC ? Oui, salaire minimum. Il y a des gens qui se font exploiter à 6 000 dinars. Non, non, le SMIC officiel, je ne suis pas en train de mentir là, tous ces gens qui travaillent dans les cafés, ces jeunes hommes, ces petits jeunes qui travaillent dans les cafés, ces jeunes filles qui travaillent dans les pizzerias, qui sont payés entre 6 000 et 8 000 dinars. Le SMIC officiel, le SMIC officiel, il est, je crois, officiellement, le 18 000 dinars, le 18 000 dinars, l'officiel n'a jamais été respecté. Comme un homme, l'Algérie est un pays qui fond des lois et qui signe les lois, les piétés internationaux, pour mieux les violer, pour mieux les bafouer, donc je parlais de loi de la neige, je crois que c'est burlesque. Ça veut dire que les gens comprennent, les gens qui ne sont pas en Algérie et les gens qui n'ont aucune idée de ça parce que ça ne les intéresse pas, ils n'en sont plus là, eux. Ça veut dire quelqu'un qui prend son SMIC ou alors encore moins sa pension de retraite, parce qu'il ne faut pas oublier les retraités qui touchent moins que le SMIC, beaucoup moins, il prend sa pension de retraite, il va chez le boucher, il lui dit, tiens, aujourd'hui, moi, toute ma pension de retraite, je veux acheter de la viande avec. Vous savez combien elle lui rapporte ? Elle lui rapporte 10 kilos de viande. Le retraite, j'ai fait de la viande. T'as-tu allé pour le retraiter pour l'arbre ? Je ne voulais pas t'arrange. Un homme. Le moutaqad. Moutaqad, c'est-à-dire un mort assis. Oui. Non, les retraités, le retraite, c'est-à-dire qu'on la pose déjà pour retirer leur argent. Ou le goulou maquette, je donne un peu le postage, là, déjà, c'est la plus grande de toutes les tortures. Fait-il, sinon, il est complètement dans la moine. Donc, il m'a dit, vous n'avez pas d'argent aujourd'hui. Ou maintenant, ils ont appris une nouvelle combine. Ils veulent que le micro-ordinateur alla en panne et vous revenez demain et vous revenez après demain. non, non, un retrait teamskin et peut-être qu'il aura le droit de manger une viande congelée, peut-être de quoi, pour le château, un bain. Restez avec nous, Nordim Belmouhoub. Je reviens à vous dans un petit instant. Nous recevons à présent Hurya, que nous ne présenterons que sous son prénom pour le moment, qui est en France et dont nous voudrions l'entendre nous parler, Dormdan, en France. Comment ça se passe ? – Auréa, merci d'être avec nous. – Oui, allô, bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de votre chaîne. – Merci. – Tout d'abord, je voulais revenir si ça ne vous dérange pas. – Je vous en prie. – Vous aviez dressé en début d'émission un tableau idyllique des fêtes religieuses sous d'autres cieux que le nôtre. Mais je vous rappelle, Jamel, que nous aussi, nous avions eu droit à cette belle atmosphère. Il fut un temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. – Je confirme. – Voilà, donc on a eu droit à ça. Hélas, ce n'est plus le cas aujourd'hui, je vous l'accorde. Hélas, car présentement, à chaque fois que l'on parle du mois de Ramadan, j'ai l'impression qu'on parle d'un mois très spécial. Je ne vois pas pourquoi. Parce que ça ne devrait pas être un mois spécial, ça devrait être un mois à l'origine qui favoriserait tout un civisme à longueur d'année. Et ça ne devrait être perçu que comme une piqûre de rappel l'année suivante. Donc, je ne vous apprends rien, puisque vous en avez déjà parlé, que c'est durant ce mois de Ramadan que se passent les pires des choses. La flambée des prix, le stress, l'accident de voiture, la violence, et j'en passe. Pourquoi ? Parce qu'en Algérie, nous vivons, et ce depuis quelques décennies, c'est nouveau pour notre société, un islam qui a perdu sa place et qui a du mal à la retrouver parmi la montée de la société de consommation qu'ont découvert nos citoyens. C'est une société de consommation sauvage. Elle n'est régie par aucune règle, ni matérielle, ni morale. Ça ne laisse donc pas un espace pour un musulman voulant pratiquer son islam dans les règles de l'art, c'est-à-dire d'une façon intègre, ça ne lui laisse aucune place. Je vais vous donner un exemple. Un père de famille gagnant le cynique. Vous en parliez tout à l'heure avec votre interlocuteur, celui qui a intervenu en dernier. Quelqu'un qui gagne le cynique. Comment voulez-vous, avec ce prix-là, qu'il satisfasse les besoins des membres de sa famille durant ce mois-ci ? C'est impossible avec la flambée des prix. Son voisin qui, lui, a plus de moyens, n'hésitera pas à charger son couffin. Et chose nouvelle, qui n'existait pas à l'époque, en traversant son quartier d'une façon très fière, eux sollicitent des envies. – Exact, exact. – Chose inexistante à l'époque, chez nous. – Oria, excusez-moi, je vous interromps pour une petite minute. Je participe avec vous à la discussion, parlons tous ensemble, à bâton rompu. – Oui. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue à Sidible Abbes il y a plusieurs années de ça. J'étais dans le marché de Sidible Abbes, qui se trouvait au centre-ville. J'étais là, à l'époque, je travaillais dans une société nationale, la Sonipec. Et j'étais donc là, à tendre mon tour à la boucherie pour acheter un peu de viande. Et j'avais remarqué une dame qui était très pâle, très fatiguée, d'un certain âge, qui tenait un petit billet, qui voulait acheter une cuisse de poulet. Un quart de poulet. Elle attendait son tour. Et à chaque fois, le boucher la rabrouait. Il passait, parce qu'elle n'intéressait pas, était pressée de faire passer les gens qui achetaient plus qu'elle. Moi, j'étais là, à observer. Et puis, il survint d'un coup, quelqu'un, un personnage d'un certain âge, très bien habillé, un gelaba blanche, un burnous blanc, un cheche blanc, très imposant, comme ça, qui sentait l'argent, qui respirait l'argent. Alors, le boucher, dès qu'il le voit entrer, il fait comme ça, ses mains, c'est comme un peu pour nous écarter tous. Et le hajj arrive devant nous tous. Pourtant, il est arrivé en dernier. Il ne s'est pas gêné. Il répondait comme ça, au boucher, sans même le regarder, d'un regard presque méprisant. Et il a commencé à demander. Il choisissait les meilleurs morceaux. Donne-moi deux kilos, là, de l'épaule. Donne-moi ceci du foie. Donne-moi ceci du cœur. Donne-moi ceci du filet. Alors, il a massé, il a massé. Mais alors, il a acheté quasiment de quoi nourrir une famille pendant tout le mois. Et moi, ce que j'avais vu ce jour-là, le regard de cette dame qui voulait acheter une cuisse de poulet, elle regardait, elle suivait de son regard à ce qu'il commandait. Et de ce qu'il commandait à son regard. Et elle était là, fascinée, sidérée, la bouche ouverte. Et je n'ai plus jamais oublié cette scène. Mais je vous laisse poursuivre. Rorya, je vous laisse poursuivre. – En fait, vous me lancez une perche pour pouvoir parler, justement, de la différence entre, par exemple, la France où je vis et l'Algérie. C'est-à-dire, je nais ici ou je nais en Algérie. Il y a une grande différence. Justement, votre exemple illustre parfaitement ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut faire Ramadan ? Cette histoire d'envie, etc., n'existe pas. Pourquoi ? Parce que vous allez au marché, vous voulez acheter une pomme, vous achetez une pomme. Vous allez chez le boulanger, vous voulez une demi-baguette de pain, on vous donne une demi-baguette de pain. Vous voyez ? Ce qui ne peut pas se faire en Algérie. Donc, c'est pour ça que je parle de société de consommation sauvage. Voilà. Elle n'est pas régie par les règles adéquates. Les prix par rapport au SMIC. Par exemple, le SMIC en France, il est d'à peu près 1 100 euros, je crois. Oui, 1 100. 1 100 euros. Le kilo de viande moyen, disons, le kilo de viande moyen, c'est à peu près 7 à 8 euros. 10 euros, allez, disons 10 euros. 10 euros par rapport à 1 200 euros, ça veut dire que si le monsieur arrive à se payer de la viande avec tout son SMIC, combien il achète ? Il achète combien ? 120 kilos avec son SMIC. Oui, mais bien, il y a mieux que ça, puisque ici en France, vous avez cité, vous avez dit 10 euros le kilo de viande, mais vous pouvez le trouver moins cher. Oui, oui, selon les morceaux. Voilà, selon les morceaux. Et puis, les tarifs sont libres, et puis vous pouvez aller dans les magasins moins chers. Absolument. Ce qui ne peut pas existir. Voilà, c'est ce qui fait défaut chez nous. Oui, malheureusement. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que je parle de règles de société de consommation. En tout cas, moi qui vis en France comme vous, nous sommes très malheureux. Je vois que nos compatriotes sont très malheureux pendant le mois de carême, parce qu'ils se sentent un peu déracinés. Et c'est le moment où ils sentent le plus l'exil, d'être loin de leur famille, de leur bercaille, de leur terreau. Mais question consommation, personne n'est privé. Même ceux qui ne travaillent pas, même ceux qui sont au chômage, même ceux qui sont en retraite, personne n'est privé de quoi que ce soit. Oui, mais bon, c'est un discours que j'entends par-ci, par-là, en disant que oui, mais ça, ça pourrait être valable à une certaine époque. Mais au jour d'aujourd'hui, honnêtement de vous à moi, je préfère passer un ramadan là où je peux le vivre à ma cadence, avec mes moyens, où je dois placer l'humain au centre de tout, que de le vivre sous d'autres cieux, où, soi-disant, que tout le monde fait ramadan, mais qu'il se passe les pires des choses. On ne met pas l'humain au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire, d'année en année, on voit qu'on perd nos valeurs, au fait. D'année en année, il y a une compétition malsaine à tous les niveaux. L'homme intègre n'a pas sa place, vous voyez. Donc, on a beau dire, oui, parce qu'on est loin de notre pays, on vit le mois de ramadan différemment, mais on le vit d'une façon plus intègre, au fait. C'est-à-dire que, vous l'avez cité tout à l'heure, en disant que les seuls bénéficiaires, c'est les poubelles. Et nous, ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. On n'achète que ce dont on a besoin. Et il n'y a pas besoin d'en acheter plus pour en jeter. Est-ce que vous m'entendez ? – Oui, on vous entend très bien, Huria. Vous parlez d'or. – Voilà. – Restez avec nous, Huria. Je reviens à vous dans un petit moment. Je reviens donc à Oumaziz. Oumaziz, vous écoutiez ce que nous dit Huria. – Oui, j'écoute. Oui, j'ai entendu ce qu'a dit la dame. Oui, j'ai entendu. – Vous voyez que dans ces sociétés occidentales… Vous savez, tout ce dont vous dites, les bons repas et les gigots et tout ça et tout ça, nous, moi, personnellement, je m'en passe. Moi, on est deux personnes, moi et mon fils, je ne regarde pas Assad du côté-là. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est regarder les hauts responsables du pays, comment ils vivent. Moi, j'ai vu les réceptions quand ils montrent à la télévision. Vous voyez la table bien garnie avec les boissons de toutes sortes. Vous voyez les fruits de toutes sortes, alors qu'un pauvre citoyen malheureux retraité, il ne regarde qu'avec ses yeux. S'il peut, il arrive à acheter. Et encore, quand vous allez, vous lui dites, vous me donnez une, par exemple, comme a dit la dame, une pomme ou, je ne sais pas, une orange. Il ne vous regarde même pas rentrer à la boucherie, vous lui dites, chacun marche selon sa bourse, sa bourse. Il vous regarde comme ça, du coin de l'œil, et puis il s'en fout éperdument. Il s'occupe du client qui lui dit, donnez-moi un gigot, donnez-moi un kilo de foie, donnez-moi, je ne sais pas, des côtelettes, donnez-moi. Donc, des fois, vous regardez des scènes qui vous laissent comme ça, à regarder et à dire, subhanallah, où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on vit. Mais malgré tout ça, moi, le plus qui me fait mal, c'est l'absence de mon fils. Je mangerai du pain et de l'eau pourvu que s'il était mon fils avec moi. Parce que, vous savez, même si j'ai tout ce que j'ai, je n'apprécie rien. Ni les fêtes, ni le ramadan, je le fais parce que c'est le ramadan, c'est le saum, les lèvres, c'est le zakat neuf, c'est tout. Mais sinon, j'ai perdu le goût de la vie. Sincèrement, M. Benchenouf, je vous assure que j'ai perdu le goût de la vie. Le peu de choses que j'achète, que je mets sur la table, c'est par rapport à mon fils qui est là avec moi. Je n'ai pas le droit de le priver. Je fais semblant de... comme si rien n'était. Mais là, je souffre beaucoup, beaucoup. Surtout le mois de Ramadan. Alors, le mois de Ramadan, là, il me fait... il éveille à moi beaucoup de... Alors, Bimakouma Azizou, sachez que des millions d'Algériens sont avec vous, qu'ils compatissent et qu'ils sont de tout cœur avec vous. Croyez-moi, des millions d'Algériens, même s'ils ne s'expriment pas, même s'ils n'ont pas encore trouvé la voie pour sortir tous ensemble, exigez que justice vous soit rendue, sachez qu'ils sont de tout cœur avec vous. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais demander à mes invités d'être un peu brefs parce que j'ai une petite surprise à vous montrer à la fin. Nordin Belmohob, en moins de deux minutes... Est-ce que vous ne rêvez pas qu'un jour, nous pourrions tous décider de faire un vrai Ramadan ? Un vrai Ramadan, ça veut dire sobre, manger très peu, ne rien gaspiller, aider les plus démunis à manger comme nous, exactement comme nous, pas pire, communier les uns avec les autres, essayer de trouver ces chemins de lumière qui mènent vers le Tout-Puissant, vraiment, en adhérant à une vraie vision. Est-ce que vous ne rêvez pas de ça, Nordin Belmohob ? Nordin Belmohob, deux petits mots pour terminer, rapidement, parce que je voudrais poser une question à la haute autorité pour leur demander deux petites questions, très simples, et je les pose à travers El Maral-Bien, parce qu'il ne faut pas les poser ailleurs. Je leur demanderai d'abord à quoi sert cette armée de contrôleurs des prix qui ne contrôlent rien du tout, d'abord, et c'est le budget de l'État qui pioche dans le budget de l'État, sur notre dos, et, autre chose encore, à qui sont distribués le million et quelques de paniers, puisqu'on prétend qu'il n'y a pas de pauvres en Algérie. On a fait un petit peu, on n'a pas un peu les restaurants du cœur, qu'on voit fleurir ferme dans tous les coins, et qui sont archi combles. D'où vient tous ces gens-là ? C'est des Algériens. On nous déclare qu'il n'y a pas de pauvres en Algérie, et chacun fait ce qu'il veut. On a semé la graine de la gestion et de la gouvernance par la corruption et tout ce qui s'en suit. Alors chacun en fait à sa tête, le commerçant en fait ce qu'il veut. Où il n'y a rien, vous ne mangez pas de yaourt, le commerçant utilise que les plaites à les yaourt, et voilà où se trouve le citoyen, en attendant, en attendant, chacun plaide chaque cause bien sûr, à titre de porte-parole des intermédiaires qu'on dit suite, je lance un message aux responsables de ce pays pour leur dire que les gens qu'ils ont méprisés, après les avoir déportés, jetés, livrés à la radioactivité nucléaire, pour leur appeler qu'ils vivent sans droit, aucun, ferme dans le Hadaïa, et qu'on profitera de l'occasion de ce mois de piété, parce qu'ils ne sont pas les remorbes sur le Hadaïa. Merci Nordin Belmohob, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je rappelle que celui qui a dit qu'il n'y a pas de pauvres en Algérie est un menteur. Il y a des millions de pauvres, et parmi ces millions de pauvres, et j'ai très mal de le dire, il y a les retraités, qui ont travaillé toute leur vie. Hurya, un dernier mot s'il vous plaît. – Jamal, moi j'ai une pensée très chaleureuse à Omar Aziz, c'est ça ? – Oui, Omar Aziz, oui, en effet. – D'accord, et j'ai une pensée très chaleureuse à Omar Aziz, une pensée pour tous, et un rêve au fait. Je rêve du temps où l'on se préoccupait de ce que pouvait ressentir notre voisin. Jamal, je ne suis pas passéiste, mais je défends un islam dans lequel on pourrait tous se reconnaître, c'est-à-dire faire attention à l'autre avant de penser à soi. C'est tout ce que je viens de vous dire. – Je vous remercie, Hurya, en espérant vous revoir plus souvent dans cette émission. Vous êtes vraiment… vous faites plaisir à entendre. Merci beaucoup. Pour finir, je vais vous faire voir une scène qui n'a rien à voir avec le sujet, mais elle vaut vraiment, vraiment le détour. C'est pour ça que je vais vous la faire voir deux fois. Un monsieur, chef de parti, député, demande au cabile de faire de la chita, s'ils veulent accéder à plus de développement. Et à travers les cabiles, il demande un peu à tous les Algériens d'être de la chita, de faire de la chita pour arriver là où il devrait être. Et le pire est qu'il désigne les populations de Warn et de Tlemcen comme ayant dépassé la cabile de 20 ans parce qu'elles font de la chita, justement. Et c'est là qui m'a fait le plus mal. Quelle injure et quelle injustice faites à ses compatriotes d'Oran et de Tlemcen, moi qui les connais très bien, qui ai vécu 25 ans là-bas, et qui sait la misère dans laquelle il bénit, je leur demande pardon pour lui. Comme je demande pardon à Hossein Aït Ahmed, à qui ce monsieur s'est permis de dire, mais je n'en dis pas plus. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Je ladais Abhor, je suis là, c'est un féminin. Un féminin. Un féminin et on a urelle. Un féminin, un féminin, d'Aït Ahmed Aït Ahmed, un féminin, un féminin, un féminin, un féminin. Je vous remercie. C'est parti. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi gravissime. Sous-titrage ST' 501